bonjour à toutes et à tous c'est la urbex tv prod aujourd'hui on se retrouve pour un urbex dans un manoir abandonné chargé en histoire donc je vais vous raconter son histoire ce manoir a été construit dans les années 20 par monsieur sa peine directeur du journal le matin pendant la seconde guerre mondiale il a été réquisitionné fortifié par l'armée allemande à la libération les lieux ont été pillés et saccagés aujourd'hui ce manoir est laissé à l'abandon et souvent utilisé comme terrain d'airsoft il est surnommé le bord d'un allemand et c'était tout pour son histoire je vous souhaite un bon visionnage devant le manoir donc on va attaquer la chose allez c'est parti donc ça a été tout cramé c'est parti là on peut le voir et ça sent beaucoup le cramé dédicace j'avais pas vu ouais et des quoi des bougies encore ah ouais donc là on pense que c'est on pense que c'était la cave ouais je pense que c'était la cave avant c'est là qu'ils mettaient le vent je pense qu'ils ont composé les bouteilles là dedans donc là ça sent beaucoup de bois cramé parce que pas et des palettes qui ont brûlé ici et des chances que le feu a été lancé par ici on va regarder tout à voler s'il ya des boîtes des palettes brûlées partout voilà regardez moi ça si c'est pas joli ça vous voyez on a monté un étage j'ai gaffe au trou au sol regardez on va taper des vraies photos après voilà donc là on est en haut ouais donc là on était au deuxième étage excusez moi j'ai eu un petit problème et là on tombe sur ça je vais faire un petit zoom peut-être c'est un oiseau mort de style mort genre il est pendu par on sait pas quoi une toile d'arrivée ou un truc comme ça voilà je vais revenir normal vous voyez encore les troupes des fondations et là les anciennes fenêtres c'était des énormes fenêtres comme ça avec des fenêtres je pense que c'était du vert franchement ça rend tellement classe bon il va falloir faire attention encore à tous ces trous là on monte sur toi ce qu'est ce qu'était l'ancien toi nous y sommes tout en haut il n'y a pas plus haut là vous pouvez le voir la hauteur avec là je sais pas si vous allez voir là c'est les anciennes fenêtres on espère que cette vidéo vous a plu que vous avez passé un bon moment en notre compagnie que ça vous a donné envie de faire de l'urbex n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous donner vos impressions sur cet endroit sur le manoir en soi sur son histoire etc si vous n'êtes pas abonné à notre Instagram on vous invite à y aller sur ce bonne soirée et là tu fais fiu